Musique Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce doudou lion en crochet. Il est long à faire, je ne vais pas dire de bêtises, puisqu'il y a beaucoup de parties à faire, donc beaucoup de choses à préparer. Mais il n'est pas compliqué, puisque c'est que la base de cercle magique et mailles serrées, donc ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Je ne sais pas s'il y aura une ou deux vidéos, je vais voir en fonction après au montage, si c'est vraiment trop long. Je ferai en deux parties, si ça passe encore, je ferai en une seule partie. Donc ici, comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, la partie la plus longue, ça va être celle-là. C'est pour ça que je lui ai laissé les poils assez longs, mais je n'ai pas encore pris le temps de couper, mais je vais le faire pour la photo de présentation. Je lui fais une jolie coupe. J'ai laissé les poils de cette façon-là, parce que si je devais à chaque fois couper pour faire une jolie crinière, il faudrait vraiment faire le tout. Et là, on va dire qu'il a une légère calvitie à l'arrière, mais qui ne se verra pas grâce à ceux qui sont longs et qui sont devant. Je vais peut-être en rajouter quelques-uns de plus, je ne sais pas encore. En fait, bon, après, c'est une question de goût et puis de vouloir s'amuser. Alors, moi, pour celui-là, pour le modèle que je vais vous montrer, je vais chercher ça. De mienne mesure. Donc, ici, je suis à 26. J'ai eu besoin de deux pelotes complètes de la couleur jaune. J'ai utilisé la marque Domino. Ça m'a été offert par une amie très chère, donc je ne pourrais pas vous dire, je ne peux pas vous mettre de site, parce que je n'ai pas d'idée. C'est des pelotes. Alors, c'est des pelotes de combien ? Pardon, voilà, c'est là. C'est des pelotes de 50 grains pour 125 mètres. J'ai eu besoin de deux. Il ne me reste que ça de la deuxième. Ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2, pour que ce soit bien solide, bien fixe. J'ai pris également, ici, j'ai pris un brin. Et par contre, ça, c'est du coton 3D fil d'art. Un brin foncé pour le museau. Ici, la bouche, à l'avant des pattes, enfin des bras et des pattes. J'ai eu besoin également toujours du fil d'art. C'est toujours du brin, mais beaucoup plus clair que celui du museau. Pour ici, la crinière. Et je pense que si je me décide à faire le tout, il me faudra facilement la moitié de la pelote. Mais je pense que je vais, je pense vraiment que je vais le faire, mais bon, je vous montrerai en photo si je l'ai fait ou pas. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité, ici, de 6 millimètres, en tout cas pour les miens. Vous aurez besoin également de la ouate pour embourrer, ici, le tout. Du blanc, pardon, toujours du coton 3D fil d'art pour le museau. Et je crois que c'est à peu près tout ce que vous aurez besoin comme matériel. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum les vidéos. Finalement, je me suis décidée à lui rajouter plein à l'arrière encore, à le coiffer un petit peu. Et à essayer de lui mettre un petit peu droit, mais bon, une coupe de cheveux pour un lion, ce n'est pas forcément toujours tout droit. Alors ici, on va déjà commencer par la tête. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, je vais commencer doucement, donc pour les premières fois avec le cercle magique et les augmentations. Mais comme toutes les pièces vont démarrer pratiquement de la même façon, les fois d'après, je vais donc accélérer un petit peu, sinon la vidéo va vraiment être très longue pour vous et très longue pour moi. Donc là, on commence avec la tête. On va faire d'abord le cercle magique. Alors, pour le cercle magique, vous positionnez votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Ici, avec votre crochet, vous passez sous votre fil, vous ramenez à l'avant. Avant de lâcher, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. On va rentrer dans le cercle, on ramène. On a jeté à travers les deux boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène. Au total, on va en faire six. Trois. Quatre. Cinq. Six. On retire le crochet. On prend notre fil de départ et on va fermer légèrement notre cercle. Si on ferme trop maintenant, ce sera plus compliqué de rentrer dans la maille. Alors, pour le deuxième tour, on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, on commence avec six, on va finir avec douze. Donc, ici, on rentre dans notre première maille serrée de départ. On profite pour coincer ici notre fil. Et là, on en fait. Hop. C'est mon fil, il y a un problème, ce n'est pas possible. Donc, on en fait une même maille, on en fait une deuxième. Je mets mon repère dans la première. On va dans la suivante, on en fait deux. Une même maille, une deuxième. On va faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On a commencé avec six, on va finir avec douze. Donc, ici, je retire à nouveau mon crochet. C'est à ce stade que je vais vraiment bien fermer mon cercle magique. Donc, je reprends ici mon fil de départ et je ferme le cercle. Paquet d'espace au centre. Le troisième tour, on va faire les augmentations traditionnelles. On me dit souvent que j'ai tendance, que c'est dommage, je ne dis pas le nombre de mailles serrées à la fin de chaque tour. C'est véridique, je ne le fais pas parce que je n'y pense pas. Et surtout, vu qu'on a commencé avec six mailles serrées, quel que soit le nombre de mailles serrées au centre, si vous les doublez, donc j'ai doublé, ça fait que j'en ai rajouté six. Au prochain tour, les augmentations qu'on va faire, on va de nouveau en rajouter six. celui d'après avec les augmentations, on va en rajouter six. Donc, six, douze, dix-huit et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai tendance à oublier. Parce qu'on commence avec un certain nombre ici, à chaque fois qu'on va augmenter, on va augmenter du même nombre avec lequel on a commencé. Donc, ça c'est dit. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrées seule et une augmentation sur tout le tour. Donc, une maille serrée seule. Une augmentation. Donc, deux dans la suivante. Une seule. Deux dans la suivante. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura dix-huit mailles serrées. Le quatrième tour, on va faire deux mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Vous avez compris que les augmentations traditionnelles au crochet, à chaque nouveau tour, on va augmenter d'une maille serrée. On vient de terminer avec une seule, une augmentation. Là, on va faire deux sols, une augmentation. Après, trois sols, une augmentation. Donc, une, deux mailles serrées seule. Une augmentation dans la suivante. Deux sols. Une augmentation. Vous allez à nouveau répéter ce même procédé en sachant que de nouveau, on vient d'augmenter, on va augmenter, on va rajouter six mailles serrées de plus. Comme on a commencé avec six. Donc, à la fin, on va en avoir 24. Pour le cinquième tour, on va faire trois mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Une, deux. Trois sols, une augmentation. Deux dans la même. Trois sols. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le tour numéro 6, on va faire quatre mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Quatre sols et une augmentation. Et si vous regardez bien, chaque fois qu'on fait l'augmentation, on la fait sur l'augmentation du tour précédent. Quatre sols. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 7, on va faire cinq mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Cinq et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le tour numéro 8, on va faire six mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Six et une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, on a terminé le tour numéro 8, on a 48 mailles serrées. Je fais une parenthèse pour vous dire que là, donc on en prend de faire la tête. Pour éviter que je recommence ce même procédé jusqu'au tour numéro 8, quand on va passer au corps, moi j'aurai déjà avancé jusqu'au tour numéro 8. Là, la tête, on va continuer les augmentations. Le corps, on va arrêter les augmentations au tour numéro 8. Ça veut dire que quand on arrête de terminer cette partie-là, je vais revenir et le corps, j'aurai déjà fait exactement le même procédé jusqu'à la fin du tour. Celui-là où on a 48 mailles serrées. Mais là, on continue pour la tête. Pour la tête, on va faire 7 mailles serrées seule et une augmentation jusqu'à la fin du tour. 7 et une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors, pour le tour numéro 10, on fait bien ça. Pour le tour numéro 10, on va faire 8 mailles serrées seule, une augmentation, 8 seules, une augmentation sur tout le tour. Alors, pour le tour numéro 11, on va faire 9 mailles serrées seule, une augmentation sur tout le tour, où à la fin, on aura 66 mailles serrées. Pour le tour numéro 12, on va faire 10 mailles serrées seule, une augmentation, 10 seules, une augmentation, à la fin, on aura 72 mailles serrées. Donc ici, à la fin du tour numéro 12, nous avons 72 mailles serrées, donc 72 mailles serrées. Du tour numéro 13, le prochain, donc du 13 au 22, à la fin du 22, on va faire mailles serrées sur mailles serrées. À la fin du tour numéro 22, on aura toujours 72 mailles serrées. Donc là, du tour 13 au tour 22, on va faire mailles serrées sur mailles serrées. Je vous dirai que moi, personnellement, là, je sais que je vais les compter une fois, pour être sûre que j'ai le bon nombre. Ensuite, je ne les compte pas. Je compte juste le premier tour, pour être sûre que j'ai le bon nombre de mailles serrées. Après, je ne compte plus, je mets le repère et puis je fais tous mes tours. Alors, je vous laisse répéter ce même procédé, mailles serrées sur mailles serrées, jusqu'à la fin du tour numéro 22. Donc ici, j'ai terminé mon tour 22, comme je vous ai dit, avec 72 mailles serrées. Ce qu'on a fait, les tours ici en augmentation, maintenant, on va les faire, mais en diminution. Ça veut dire que pour le tour 23, je vais vous montrer une fois, puis je vais vous expliquer. On va faire 10 mailles serrées de suite, 10 mailles serrées seules, et une diminution sur tout notre tour. Donc, 2. La diminution. On va prendre, donc d'habitude, on prend bien les deux fils, là, on prend le brin à l'avant de la maille qui suit, et celui est le suivant. Un jeté, on ramène, un jeté à travers le tour. On a fait une diminution. On reprend 10 de suite. La diminution. Et vous allez répéter le même procédé. 10 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Pour le tour numéro 24, on va faire 9 mailles serrées seules, une diminution, 9 seules, une diminution, jusqu'à la fin du tour. Pour le tour 25, on va faire 8 mailles serrées seules, une diminution, 8 seules, une diminution, jusqu'à la fin du tour également. Avant de continuer, on va positionner nos yeux de sécurité. Donc ici, c'est l'arrière. Je vais mettre de ce côté-là, et puis je vais compter 17 ronds. Donc, une, 10, 17. Entre la 17 et la 18, vous allez mettre votre œil de sécurité. On va laisser, on va laisser, on va laisser combien ? On va laisser à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ensuite, vous prenez bien votre petit plastique, et vous bloquez bien vos œils de sécurité. Alors ici, pour le tour 26, on va faire 7 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. Pour le tour 27, on va faire 6 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Pour le tour numéro 28, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin. Pour notre dernier tour, qui sera le 29, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. où on aura 30 mailles serrées, vous faites une maille coulée, donc dès que vous avez terminé, une maille coulée, une maille en l'air, et vous coupez une bonne longueur pour pouvoir coudre après. Alors maintenant, on va passer au corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez reprendre le même procédé que pour la tête du tour numéro 1 à la fin du tour numéro 8. Donc ici, je suis arrivée à la fin du tour numéro 8 avec 48 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le tour, à partir du tour numéro 9, du 9 à la fin du 17ème tour, du 9 à 17ème tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. S'il vous plaît bien, ça m'arrange. Hors du tour numéro 9 à la fin du 17ème, maille serrée sur maille serrée, rien de plus. Le corps va aller plus vite, il y a moins de tours. Au total, on a 23 tours pour le corps. Donc je vous laisse continuer le même procédé jusqu'à la fin du tour numéro 17. On se retrouve après pour attaquer les diminutions. Donc ici, on a terminé le tour 17, simplement maille serrée sur maille serrée, où on a 48 mailles serrées. Le tour 18, on va commencer les diminutions. Le tour 18, on va faire 14 mailles serrées de suite, et une diminution sur tout notre tour. au sérieux du tour 18, on va faire 15 mois. on va fairerir un tour 18, avec un tour 18. Voilà, pour le thương 18, on va faire 16 mois, l'air est un tour. Et là, par exemple, avec un tour. 14 et une diminution et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 45 mailles serrées maintenant comme vous avez compris le procédé je vais expliquer pour le tour numéro 19 on va faire 13 mailles serrées de suite une diminution jusqu'à la fin du tour donc 13 de suite une diminution à la fin on aura 42 mailles serrées le tour numéro 20 on va faire 12 mailles serrées de suite une diminution 12 de suite une diminution jusqu'à la fin du tour le tour numéro 21 on va faire 11 mailles serrées de suite une diminution 11 de suite une diminution à la fin, on aura 36 mailles serrées. Le tour 22, on va faire 10 mailles serrées de suite, une diminution, 10 de suite, une diminution, jusqu'à la fin du tour. Pour notre dernier tour, le tour numéro 23, on va faire 9 mailles serrées de suite, une diminution, surtout le tour, à la fin, on aura 30 mailles serrées. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air de plus et vous coupez une bonne longueur. Alors maintenant qu'on a fait les grosses pièces, on va faire les petites pièces. Là on va faire les brins, on va en faire deux. J'ai déjà commencé, comme je vous ai dit, j'ai pris le temps au tout début, maintenant je vous explique plus rapidement. On va commencer avec un cercle magique de 6 mailles serrées. On va faire des augmentations traditionnelles comme on a fait jusqu'à présent. On va s'arrêter au 6ème tour, on aura 4 mailles serrées, seule et une augmentation. Donc vous commencez avec les 6, vous faites les 12, une seule, une augmentation, deux seules augmentations, jusqu'au tour 6. On aura 4 mailles serrées, seule et une augmentation. Et à ce tour-ci, on a 36 mailles serrées. Du tour 7 au tour 14, du 7 au 14, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Du tour numéro 7 au 14, une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du tour numéro 14, on aura toujours 36 mailles serrées. Je vous laisse faire jusqu'à la fin du tour numéro 14. On se retrouve après pour la suite. Alors ici, à la fin du 14ème tour, on a toujours 36 mailles serrées. Pour le 15ème, on va faire 4 mailles serrées, seule et une diminution sur tout notre tour. 2, 3, 4 seules, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin, on aura 30 mailles serrées. Alors le 16 et 17, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le tour 16 et 17, une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du tour numéro 17, on aura toujours 30 mailles serrées. Alors à nouveau, je vais vous dire à chaque tour ce qu'il faut faire, mais je vais le faire directement en petite prise parce qu'on a encore beaucoup de choses à préparer. Alors le tour numéro 18, vous allez faire 3 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc le tour 18, 3 seules, une diminution. On aura 24 mailles serrées. Le tour 19 et 20, on va simplement faire mailles serrées sur mailles serrées. Donc à la fin du tour numéro 20, on aura toujours 24 mailles serrées. Le tour 21, on va faire 2 mailles serrées seule, une diminution, 2 seules, une diminution sur tout le tour. À la fin, on aura 18 mailles serrées. Le 22 et le 23, on va faire mailles serrées sur mailles serrées. Donc à la fin du 23e tour, on aura toujours 18 mailles serrées. Pour le tour 24, on va faire 16 mailles serrées de suite et une diminution. Et à ce stade, vous allez déjà commencer à remplir le bras parce qu'après ça deviendra compliqué. Le tour 25, on va faire 3 seules, une diminution et ensuite 12 mailles serrées de suite. Donc 3 seules, une diminution, et 12 mailles serrées de suite. À la fin, on aura 16 mailles serrées. Le tour 26, on va faire 7 mailles serrées seule, une diminution, et terminer avec 7 mailles serrées seule. À la fin, on aura 15 mailles serrées. Le tour 27, on va faire 10 mailles serrées seules, 1 diminution et terminer avec 3 mailles serrées seules. A la fin, on aura 14 mailles serrées. Le tour 28, on va faire 12 mailles serrées seules, 1 diminution. A la fin, on en aura 13. Le tour 29, on va faire 3 mailles serrées seules, 1 diminution et terminer avec 8 mailles serrées seules. A la fin, on aura 12 mailles serrées. Et enfin, pour le dernier tour qui sera le 30e, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. A la fin, on aura 10 mailles serrées. A ce moment-là, vous faites une maille coulée, une maille en l'air de plus et vous coupez une bonne longueur de fil pour pouvoir le coudre. Alors maintenant, on va attaquer les pattes. Donc j'ai déjà commencé avec le cercle magique, les 6 mailles serrées. J'ai répété les augmentations traditionnelles au crochet jusqu'au tour numéro 7. Où je suis à 5 mailles serrées seules, une augmentation sur tout le tour. Donc 5 seules, une augmentation pour démarrer les pattes. Ici, à la fin du tour numéro 7, on a 42 mailles serrées. Du tour numéro 8 jusqu'à la fin du tour numéro 11, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc du tour numéro 8 à la fin du 11ème, on va faire mailles serrées sur mailles serrées. Et à la fin du 11ème tour, on aura toujours 42 mailles serrées. Alors je vous laisse faire, on se retrouve après. Pour notre 12ème tour, on va faire 5 mailles serrées seules. Donc je vous disais, pour le 12ème tour, on va faire 5 mailles serrées seules. Donc 1, 2, 5, 1 diminution. Et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 5 seules, 1 diminution, à la fin on aura 36. Alors pour le numéro 13, on va le faire ensemble. La 13 et 14, on va le faire ensemble. Alors là, on va commencer avec une maille serrée seule. Voilà, une diminution. Maintenant on va faire 11 mailles serrées de suite. 11, on va faire une diminution et une maille serrée. Donc là, on va commencer par la diminution. Une diminution, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée. On va faire une diminution. 11 de suite. 11 de suite. Une diminution. Et une maille serrée. À ce stade, on a 31 mailles serrées. Le tour numéro 14, on va également le faire ensemble. On va commencer par deux mailles serrées de suite. Une. Deux. On marque toujours la première. Une diminution. 6 mailles serrées de suite. 6 mailles serrées de suite. On va faire une diminution. Une maille serrées de suite. Une maille serrées de suite. Une maille serrées de suite. On va faire une maille serrées de suite. Une maille serrées de suite. 6 maille serrées de suite. Une diminution. On va terminer avec les deux mailles serrées de suite. À ce stade, on a 25 mailles serrées. Donc là, on va finir le tour numéro 14 avec 25 mailles serrées. Du 15 au 18, on va simplement faire une maille serrées dans chaque maille serrées que nous avons. Je vous dirai que je vais en profiter pour les compter. Être sûr que j'ai bien le bon nombre de mailles. Lors du tour numéro 15, à la fin du 18, on va simplement faire mailles serrées sur mailles serrées. À la fin du tour numéro 18, on aura toujours 25 mailles serrées. Donc ici, à la fin du tour numéro 18, on a 25 mailles serrées. Je vais à nouveau vous dire les tours et ce qu'on fait. Je vais vous laisser faire. Donc le tour numéro 19, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution et terminer avec 18 mailles serrées seules. À la fin, on en aura 24. Le tour numéro 20, on va faire 11 mailles serrées seules, une diminution et de nouveau on va finir avec 11 mailles serrées seules. À la fin, on en aura 23. Le tour numéro 21, on va faire 16 mailles serrées seules, une diminution et terminer avec 5 mailles serrées seules. À la fin, on aura 22 mailles serrées. Le tour numéro 22, on va faire 20 mailles serrées seules, une diminution. À la fin, on aura 21 mailles serrées. Le tour numéro 23, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution et terminer avec 15 mailles serrées seules. À la fin, on aura 20 mailles serrées. Le tour 24, on va faire 9 mailles serrées seules, une diminution et terminer avec 9 mailles serrées seules. À la fin, on aura 19 mailles serrées. Le tour numéro 25, on va faire 13 mailles serrées seules, une diminution et terminer avec 4 mailles serrées seules. À la fin, on aura 18. Le tour 26, on va faire 16 mailles serrées seules, une diminution. À la fin, on aura 17 mailles serrées. Le tour 27, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution et terminer avec 12 mailles serrées seules. À la fin, on aura 16. Le tour 28, on va faire 7 mailles serrées seules, 1 diminution et terminer avec 7 mailles serrées seules. A la fin, on en aura 15. Le tour 29, on va faire 10 mailles serrées seules, 1 diminution et terminer avec 3 mailles serrées seules. A la fin, on en aura 14. Enfin, pour notre dernier tour, le 30e, on va faire 5 mailles serrées seules, 1 diminution sur tout le tour. A la fin, on aura 12 mailles serrées. Alors maintenant on va attaquer les petites pièces, là on va faire les oreilles, pour les oreilles on va recommencer avec un cercle magique de 6 mailles serrées, le deuxième tour on va les doubler, le troisième tour on va faire une seule une augmentation, le quatrième tour on va faire deux seules une augmentation, à la fin du quatrième tour on a 24 mailles serrées, du 5 au 8 on va faire mailles serrées sur mailles serrées, Donc à la fin du tour numéro 8, on aura toujours 24 mailles serrées, toujours marqué la première, Donc du tour numéro 5, à la fin du tour numéro 8, on va faire mailles serrées sur mailles serrées, dès que vous avez terminé une maille croulée, une maille en l'air, de plus on coupe une bonne longueur, pour pouvoir ensuite le coudre à la tête, et bien entendu on en fera deux. Alors je vous laisse terminer vos tours, on se retrouve après pour la suite. Donc là on attaque le museau, le museau j'ai pris du blanc, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc vous allez recommencer avec le cercle magique de 6 mailles serrées, faire les augmentations traditionnelles comme on l'a fait jusqu'à présent, et vous allez donc faire jusqu'au tour numéro 6, où on fait 4 mailles serrées, seule une augmentation. Donc 4, 5, 6, là je suis à 4 mailles serrées, seule une augmentation, et j'ai 36 mailles serrées. Du tour numéro 7, à la fin du 11, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc du 7 au 11, mailles serrées sur mailles serrées, à la fin du tour numéro 11, vous avez compris que vous allez terminer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, et couper une bonne longueur. Donc ici avec le marron pour moi, on va attaquer la pièce que l'on va coller, que l'on va coudre, pardon, ensuite sur le museau. On va faire notre cercle magique. Ici à l'intérieur, on va faire 2 mailles serrées. Je vais fermer mon cercle. Donc ça c'était le premier tour. Pour le suivant, on va faire une maille en l'air, et on va tourner. On a 2 mailles serrées. Donc on va faire 2 mailles serrées dans la première, une deuxième, et une maille serrées dans la dernière. Une maille en l'air, on tourne. On va faire 2 dans la première. Une au centre, et 2 dans la dernière. Prochain tour de nouveau, une maille en l'air, et on tourne. On va faire 2 dans la première. une dans la dernière. Et 2 dans la dernière. maille en l'air, maille en l'air, on tourne. 2 dans la première. Maille serrées sur maille serrées, 2 dans la dernière. On tourne. Donc ici, j'ai tourné, je vais faire ma maille en l'air, je vais faire une augmentation dans la première. et ensuite, je vais terminer avec maille serrées sur maille serrées. Et ensuite, je vais terminer avec maille serrées sur maille serrées. A ce stade, on a 10 mailles serrées. Là, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur, parce qu'on va servir de ce fil après. On va couper une bonne longueur et tirer dessus. Là, on va reprendre le jaune. On va s'introduire dans la première maille serrées que nous avons ici. Comme d'habitude, vous savez que je préfère faire des nœuds pour que ça tienne bien. Là, on va faire environ 3-4 rangées, simplement de mailles serrées sur mailles serrées. La maille en l'air, on revient dans la même, on fait notre première maille serrées. Et là, on va faire une dans chaque. Je coince mon fil au même temps. Maille en l'air et je recommence. Je vais répéter ce même procédé encore deux fois. de va-et-vient ou à la fin. Dans tous les cas, 10 mailles serrées. Je vais vous montrer comment savoir si vous avez trouvé la bonne taille. On n'a peut-être pas utilisé le même coton et surtout, on ne crochet pas de la même façon. Vous allez prendre cette partie-là. Je n'ai pas fini. On va prendre le museau. Vous allez placer le marron ici sur le cercle magique. On voit bien ici notre cercle magique. Vous le placez bien dessus. Là, on voit qu'en fait, j'ai encore besoin minimum d'un rond. Donc, je vais adapter et je vais faire une rangée de plus de mailles serrées sur mailles serrées. Donc là, je repositionne comme tout à l'heure. Ici, bien sur le cercle magique. Et là, c'est bon. Donc, au total, j'ai fait cinq rangées de la même façon. Maintenant, on va faire une maille en l'air de plus. Et couper également une bonne longueur parce qu'elle va nous servir aussi pour coudre sur le museau. Donc, ici, maintenant, je vais commencer à vous expliquer pour les coutures. On va prendre ici le museau en blanc. On va prendre cette partie-ci. Donc, la partie du blanc vers le bas. Là, il y a beaucoup de fil, donc c'est un petit peu... On va positionner la partie du museau avec une aiguille à coutre. Vous allez donc le marron, vous allez fermer cette partie-là et remonter. Donc, vous allez simplement fermer le marron avec le marron. Ensuite, prendre le jaune, faire donc sur le côté jaune, sur le haut et sur le bas également. Là, on peut faire des coutures très simples. Donc, on rentre, on sort de l'autre côté. C'est beaucoup plus simple de le faire à ce stade. Donc, ici, je n'ai pas encore fini mes coutures. Quand j'ai fini la couture ici du marron, je vais profiter du fil marron pour faire deux, trois passages jusqu'à l'avant dernier, donc ici. Simplement deux, trois passages. Et ensuite, je vais pouvoir cacher mon fil à l'intérieur du museau. Dès que c'est fait, on va simplement faire un ou deux noeuds et bien le cacher à l'intérieur de notre tête, de notre museau. Alors, la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de faire l'assemblage de tout ça, c'est la queue. Donc, ici, la queue, vous allez faire, j'ai fait, enfin, vous allez faire un cercle magique de six mailles serrées. Et on va travailler que mailles serrées sur mailles serrées. Là, j'ai travaillé un, deux, trois, quatre. J'ai travaillé quatre tours en mailles serrées. Avant de continuer, j'ai pris du marron. Je vais couper une bonne longueur. Je vais faire un noeud ici. Un ou deux noeuds, pour ne pas que ça passe de l'autre côté. Je vais prendre ici ma queue. Je vais m'introduire dans n'importe quel espace. Je vais faire sortir ici mon crochet. Je prends ce côté-là à l'opposé du noeud et je le fais descendre. Et là, je descends tranquillement. Je n'en ai déjà mis deux. Je vais en faire un dernier. Puis après, je n'ai plus qu'à couper en fonction de la taille que l'on désire. Après ça, vous avez compris qu'il nous reste encore pas mal. C'est l'assemblage du tout. J'en ai mis trois. Je vais pas remettre le quatrième. Je vais peut-être me limiter à trois. Je ne sais pas, là, je n'arrive plus. Donc ici, on voit que si je tire dessus, ça ne vient pas. Ça ne sort pas. Et le but, c'est que ça soit vraiment sécurisé. Tout ça, vous ne le jetez pas, vous le gardez. Ça sert toujours de... Comment on appelle ça ? Pour faire le rembourrage. Ça peut aider à remplacer la ouate qu'on va devoir utiliser. Donc après, dès que vous avez fait comme vous désirez. Je ferai après. Vous continuez maïs serré sur maïs serré. Et là, vous le faites. Je vous dirai après exactement combien de tours j'ai fait. Sur le nombre de centimètres que vous désirez pour la queue du lion. Alors ici, la queue, je ne l'ai pas encore finie. Je vais d'abord faire l'assemblage de toutes les pièces. Puis je verrai après en fonction à quel moment je la termine. Alors maintenant, on va faire l'assemblage. Pour ça, j'ai rempli ici la tête avec de la ouate. Je n'ai pas mis énormément pour l'instant. J'ai rempli également ici le museau avec de la ouate. Je vais prendre des aiguilles là. Alors, on va l'écraser un petit peu. Et on va essayer de le coudre avec cette forme là. On voit bien ici que je suis pas mal loin. Je suis bien collée aux yeux. Je vais juste bloquer pour là. Je vais remettre quelques-uns sur les côtés. juste pour m'aider pour les coutures. Ça reste bien comme ça. Je mettrai plus de ouate après au fur et à mesure que je vais avancer. Donc ici, j'ai bien mis plein de petites épingles tout autour pour garder un peu la forme et que ça m'aide un petit peu pour la couture. Donc la tête, je l'ai rempli, mais pas à fond. Je la remplirai également mieux après. Là, on va faire donc la couture sur tout le tour de la tête. Toujours en vérifiant, je vérifie toujours que je n'ai pas trop déplacé la forme que je vais lui donner. Là, pour l'instant, je vais profiler de passer sur la tête. Après, je vais rentrer ici. Donc dans la tête et sortir dans le museau. ... ... ... ... ... Donc là, vous avez compris qu'on va toujours en faisant bien attention à ne pas trop déplacer, faire tout le tour. Et avant de terminer, on va finir de bien remplir ici notre museau, pas que ce soit comme ça. Là, c'est vraiment pas très esthétique. Donc avant de terminer, vous finissez de remplir le museau. Donc là, j'ai fait le même procédé sur tout le tour. J'ai rempli au fur et à mesure le museau. Ici, je vais faire un deuxième passage et faire un noeud. ... Comme ceci, il y a un deuxième pour plus de sécurité. Alors maintenant ici, je vais rentrer dans le museau. Juste pour bien éloigner mon fil. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux oreilles. J'ai déjà fait la couture d'une. Je vais faire la couture de l'autre. En partant ici du centre, du cercle magique, j'ai fait donc on va dire un, deux, trois, quatre. Je me suis mis entre le quatre et le cinquième rangé. Et j'ai posé les petites épingles. Après, comme tout à l'heure, en fait, on va passer dans la tête. Et sortir dans l'oreille. Et on va faire ça sur tout le tour. Et ensuite, on va faire la deuxième. Alors maintenant, on va bien remplir le corps. Et bien remplir la tête. On va positionner donc la partie ici à l'arrière du corps. De cette façon-là. Et on va faire des coutures. Donc on va rentrer dans le corps, sortir dans la tête. Rentrer dans le corps, sortir dans la tête. C'est plus simple à faire quand on n'enregistre pas. Parce que là, si j'essaye, ça va être compliqué. Parce que je n'arrive pas à le tenir correctement. Alors que là, dès que j'arrêterai de filmer, je vais le poser simplement entre mes jambes. Et je vais faire les coutures. Donc on entreront bien dans le corps, sortir dans la tête. Et ça, sur tout votre tour. Donc ici, l'union est faite. Maintenant, on va prendre les pattes qui vont être posées sur le bas. J'ai déjà mis un petit peu de ouate, mais je n'ai pas encore rempli correctement. Parce qu'on va faire un petit détail ici sur les pattes. qui, pour moi en tout cas, c'est plus simple de le faire avant, que ce soit complètement fermé, qu'après. Donc je rentre avec mon aiguille. Pour être sûre, ça ne bougera pas. Je vais faire un bon nœud de ce côté-là. Et je vais terminer. Voilà. Alors après, je vais simplement... Après, si vous désirez faire plus long, faites plus long. Sinon, faites plus court. Moi, je vais faire par là. Et je ressors au même endroit. Je vais faire un deuxième passage. Sauf que là, je ne vais pas sortir au même endroit. Je vais peut-être sortir à côté. Ici, je vais faire pareil. Et là, je vais ressortir également un petit peu à côté. Je vais faire mon dernier passage ici. Je ne sais pas que ça bouge. Après, je vais passer sous mon fil ici. Pour faire un nœud ici sur le haut. Et là, je vais remettre mon fil à l'intérieur. Je vais couper. Ce qu'on a fait sur celle-là, on va faire la même chose sur l'autre. On se retrouve après pour faire les coutures. Donc ici, maintenant, je vais prendre ma patte. Je vais juste faire un petit repère pour m'aider. Ici, on a le nez. Le museau, pardon. On va simplement descendre, essayer de faire une droite bien droite. Et on va compter en partant du cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la 7 et la 8, on va faire un tout petit repère. Pareil de l'autre côté. Donc là, on va coudre en faisant bien attention à bien positionner cette partie bien vers le haut. Et on va simplement coudre de ce côté-là, de cette façon-là. Dès qu'on a terminé celui-là, on attaque le deuxième. Je vais vous montrer. Je vais mettre... C'est juste pour éviter que ça bouge. On va prendre... Ici, donc on va rentrer dans le corps. On va passer dans la pâte en prenant bien les deux côtés pour bien fermer cette partie-là. Dans le corps. J'aurais dû fermer la pâte avant, ça aurait peut-être été plus pratique. Dans la pâte. Donc vous avez compris. Donc c'est des coutures assez simples et basiques. Vous allez terminer celui-là, faire le deuxième, on se retrouve pour les bras. Donc ici, j'ai fait pareil pour les bras où j'ai fait également les coutures. Là, que je l'ai fait à la fin quand j'avais bien tout préparé. J'ai décidé à peu près le nombre de centimètres que je voulais. Donc ça aussi, vous pouvez très bien adapter. Là, il nous reste le plus long à faire sans vidéo. Ça a coupé des longueurs. Donc à vous de voir. Je vais prendre par deux. Là. Je vais plier en deux. Je vais prendre par deux, par trois. De façon à aller faire beaucoup de... Faire une grande crinière. Et donc ça, là, vous avez compris. On va faire ça donc sur le rond de la tête. Pas sur l'avant, mais juste ici sur le tour. Quitte à mettre des petits repères. Et on va mettre sur l'arrière jusqu'à ce que ça tourne un petit peu vers le corps. Donc maintenant, vous avez compris que c'est certainement le plus long à faire. Mais c'est ce qui donne aussi son petit charme. Alors ici, personnellement, j'ai décidé de ne pas lui couper les poils. Mais de laisser une longue crinière comme ça. Juste pour dire vraiment les choses comme elles sont comme ça. J'ai pas eu vraiment besoin de faire tout l'arrière. Parce qu'autrement, c'est vraiment une partie qui est très 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 longue à faire. Plus longue que le tuto en lui-même. Donc j'ai laissé les cheveux, enfin les poils longs. Je vais quand même prendre le temps après, tranquillement, de lui faire une jolie coupe. Mais c'est vrai que si je devais couper ici pour vraiment faire la crinière en hauteur, il faudrait vraiment le faire de partout. Et puis ça fait vraiment beaucoup de travail. Voilà, donc vous faites comme vous désirez, comme d'habitude. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. A bientôt !